Abdeloua Aboukrou, chargé de mission à la présidence de la République, est l'un des piliers du service de communication du palais présidentiel d'El Mouradia, est impliqué depuis 2015 dans plusieurs affaires d'harcèlement sexuel. Les victimes sont des jeunes femmes journalistes de la chaîne de télévision privée Numidia TV que le sieur Abdeloua Aboukrou a dirigé durant deux à trois mois en 2015. Ces jeunes femmes ont été intimidées par l'actuel conseiller à la présidence de la République qui voulait abuser de son pouvoir pour les contraindre à des rapports sexuels illicites. Ces victimes infortunées ont dénoncé ouvertement ces intimidations et harcèlement sexuel. Plusieurs de leurs collègues hommes à Numidia TV ont apporté leur témoignage accablant à l'encontre de celui qui fut un directeur frustré et frustré. A la suite d'une grève générale et d'une vive protestation de tous les travailleurs de Numidia TV, Abdeloua Aboukrou fut contraint par les actionnaires de cette chaîne de télévision privée de quitter ses fonctions. En parallèle, les services de sécurité qui ont été alertés par les plaintes des victimes de ce bourreau ont commencé leurs investigations pour vérifier les faits accablants qui sont reprochés à Abdeloua Aboukrou. L'enquête a traîné pendant une longue période et certains victimes ont été contactés par des amis et proches de Aboukrou pour les convaincre de retirer leur plainte. Mais depuis janvier 2020, date à laquelle Abdeloua Aboukrou a été nommé conseiller à la présidence de la République comme chargé de mission, les services de sécurité ont entièrement fermé ce dossier affligeant. Abdeloua Aboukrou avait multiplié les interventions auprès de la DGSN afin que sa réputation soit préservée des suites de ces scandales de meurs. Aujourd'hui, Abdeloua Aboukrou s'est imposé comme conseiller à la présidence depuis le 9 janvier 2020 et principal cerveau du circuit informel de communication entre le palais présidentiel d'El Mouradia avec les titres de la presse algérienne. Abdeloua Aboukrou, ancien militant islamiste, ancien journaliste licencié du quotidien arabophone Echourouk et de la chaîne de télévision Numidia TV, faisait partie de l'équipe de campagne de Taboune lors de la dernière campagne électorale. Or, contrairement à qu'il prétend, Abdeloua Aboukrou n'est pas le conseiller économique d'Abdelmajid Eboun. Au palais présidentiel d'El Mouradia, il assure une sale besogne digne des mercenaires les plus lâches, rédigés anonymement des articles calomnieux à l'encontre des opposants algériens qui dérangent le nouveau pouvoir algérien. Des articles qu'il fait parvenir ensuite à tous les titres de la presse algérienne en leur communiquant l'instruction de les publier intégralement, ou de les traduire pour les quotidiens francophones, sans changer un iota de leur contenu diffamatoire et immoral. Abdeloua Aboukrou fait ce sale boulot en se cachant derrière sa fonction au palais présidentiel d'El Mouradia. Au patron de la presse algérienne, il leur fait croire que ces articles sordides ont été commandés par le président de la République. Du délire irréel, assurent des sources bien introduites au sein du sérail algérien à Algérie par En vérité, Abdeloua Aboukrou travaille tout simplement sous la coupe du porte-parole de la présidence algérienne, Belaï Mohan Ousaid, un autre apparatchik islamiste qui détourne ses fonctions pour des fins politiciennes et des intérêts purement partisans, a-t-on effectivement constaté au cours de nos investigations ? Abdeloua Aboukrou, un autre apparatchik, un autre apparatchik, un autre apparatchik, un autre apparatchik,